Nous devons être très forts pour qu'Israël ne puisse pas faire ces choses ridicules à la Palestine. Tout comme nous sommes entrés au Karabakh, tout comme nous sommes entrés en Libye, nous pouvons faire quelque chose de similaire avec eux. Il n'y a aucune raison pour que nous ne le fassions pas. Donc, sans plus tarder, on va commencer. En tout cas. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, il y a une journée ou deux jours, je vous ai fait une vidéo où je vous faisais part de mes doutes sur l'incident qui est arrivé au Goulan et sur le fait que, dans les médias mainstream, on ne reprenait pas l'information qui disait qu'il serait possible que ça ne soit pas le Hezbollah, mais que ce soit une défoyance du système du dom de fer qui était à la base du tir de missiles. Ensuite, malgré les revendications du Liban à demander une enquête indépendante et internationale pour déterminer les responsabilités, et de d'où viendrait le missile qui a causé la mort de ses enfants dans le Goulan, les médias mainstream ont fait des causes pour valider, légitimer la réponse d'Israël par rapport à cet acte. Et surtout, le narratif que Israël avait désigné le Hezbollah comme irresponsable et qu'il devait les punir. Sans plus tarder, ce matin, on se réveille et voilà ce qu'on a comme information. Colonne de fumée. Alors qu'il fait encore jour, ses habitants sont plongés dans un épais brouillard. L'explosion vient tout juste d'avoir lieu, en témoignent ces colonnes de fumée au-dessus de Beyrouth. La frappe israélienne a touché le quartier populaire d'Arek Reik, en périphérie sud de la capitale. Un bastion du Hezbollah. Je suis passé ici avec ma moto et deux minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de l'explosion. Il y a eu deux déflagrations, l'une après l'autre. Les dégâts sont impressionnants. Le dernier étage de cet immeuble a littéralement été éventré. La rue n'est que débris et gravats. Selon l'agence nationale de presse libanaise, c'est le conseil de la Shoura du groupe chiite qui a été visé, en clair, son bureau politique. Très vite, le premier ministre libanais Najib Mikati a réagi. Il dénonce une agression flagrante et un acte criminel de la part d'Israël et appelle la communauté internationale à faire pression sur l'État hébreu pour qu'il arrête ses menaces. De son côté, Israël revendique l'attaque. Ce soir, l'armée israélienne a mené une attaque ciblée à Beyrouth contre Fouad Choukour, le plus haut commandant militaire du Hezbollah et le chef de son unité stratégique. Fouad Choukour était le bras droit d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Si Israël dit l'avoir tué, des sources libanaises prétendent qu'il a survécu. Il est présenté par l'État hébreu comme le responsable de l'attaque de samedi sur le plateau du Golan. Une roquette s'est écrasée sur un terrain de football du village druse Majd al-Shams, tuant 12 enfants âgés de 10 à 16 ans. Le Hezbollah n'y en est à l'origine. En voyant ce qui a été fait ici au Liban, je me souviens de la vidéo que je vous ai faite quand Israël avait bombardé soi-disant deux responsables du Hamas et avait causé la mort de 70 personnes. Et la déflagration était si énorme qu'on se demandait s'ils voulaient vraiment viser deux personnes ou c'était encore une manière de justifier le massacre de la population de Gaza. Parce que regardez la différence entre ce qui a été fait au Liban, là où on ne veut pas forcément causer la guerre mais où on veut atteindre les dirigeants du Hezbollah et ce qui est fait à Gaza quand on veut atteindre soi-disant des cibles du Hamas. Je vous remets cette vidéo pour que vous vous souveniez parce que peut-être qu'aujourd'hui Israël ne se rend pas compte de la contradiction qu'il y a dans son discours. Parce que quand il massacre des gens, il justifie la mort de centaines de personnes pour atteindre deux personnes à Gaza et qu'on leur dit que non, vous ne pouviez pas viser deux personnes en acceptant de tuer autant de personnes. Ils disent non, c'est des trucs ciblés. Et ici, c'est une opération ciblée mais subitement, l'immeuble ne s'écroule pas, l'explosion ne cause pas des centaines de milliers de morts. Donc s'ils sont capables de faire ça au Liban, c'est qu'ils sont capables de faire ça à Gaza. Mais pourquoi à Gaza, ils ne le font pas ? Et donc souvenez-vous de ce qu'était cette frappe qui avait causé 70 morts. Regardez. On le disait, prix extrêmement élevé que celui payé ces derniers jours par les civils gazaouis. Oui, et puis la stratégie israélienne qui commence à faire l'objet de questions, la stratégie du Premier ministre Benyamin Netanyahou qui, je le rappelle, au lendemain des attentats du Hamas sur le sud d'Israël, le 7 octobre, avait promis de venger, je cite de mémoire, de venger les victimes israéliennes en tuant un par un tous les chefs du Hamas. Mais cette stratégie, elle ne fonctionne pas. Il y a déjà la question fantôme du chef des brigades Al-Khassam, le chef militaire du Hamas, Mohamed Déhef, ce qui a échappé à déjà une dizaine d'attentats contre lui par l'armée israélienne. L'armée israélienne qui n'arrive pas à confirmer qu'il a été effectivement tué. Le problème, ce sont le bilan humain, les collatéraux, comme on appelle ça, où il y a de moins en moins de mots pour décrire l'horreur sur place. Donc on est dans une stratégie où il va falloir sortir de Gaza. Je vous propose de regarder une vidéo qui est assez peu circulée, qui donne une idée de la force, de la frappe qui a eu lieu sur le quartier de la région d'El-Mawassi, dans le sud. Vous voyez ce cratère énorme, c'est une bombe énorme. Je parle très régulièrement à des opérateurs humanitaires sur place, pas uniquement des gens qui sont impliqués, pas des Gazaouis, des gens de la Croix-Rouge internationale. Personne n'a jamais vu une telle disproportion, une bombe aussi géante, sur un endroit qui est un sanctuaire de civils humains. Il y a 1,9 million de déplacés à Gaza, d'un endroit qui était désigné par l'armée israélienne comme une enclave humanitaire, ce bombardement, pour tuer un ou deux chefs militaires du Hamas, ce qui n'a pas été confirmé. Et donc, cette disproportion est énorme. Et les chiffres aussi, puisqu'il y a les chiffres toujours contestés du Hamas, qui contrôlent la bande de Gaza, ou plus ou moins en tout cas, mais qui fournit des chiffres assez documentés, qui en général se vérifient, puisque ce sont des personnes mortes identifiées. Mais quand la revue britannique... Ce chiffre, pardon, c'est près de 40 000 morts. Voilà, 40 000 morts. Mais quand la revue britannique médicale, pardon, extrêmement sérieuse, lance une proportion énorme de 186 000 morts, chiffre également contesté, mais je rappelle qu'on ne peut pas rentrer dans la bande de Gaza, C'est sans doute aussi l'une des particularités incroyables de cette tragédie, c'est que depuis 10 mois, on ne rentre pas, il n'y a pas de témoin extérieur. C'est aussi à poser comme question sur ces chiffres. Mais les chiffres, Save the Children, l'ONG extrêmement connue et reconnue, qui fait état de 21 000 enfants. Des enfants sont des collatéraux par essence. 21 000 enfants disparus, 15 000 à 25 000 mineurs, qui sont d'ores et déjà orphelins. Les chiffres sont absolument effrayants. Et pour finir sur ces chiffres, on sait déjà qu'il y a eu plus de morts à Gaza, de mineurs tués à Gaza, depuis octobre dernier, que dans 4 ans de tous les conflits du monde. Tout cela est assez effarant. Parfois, on manque de mots, on manque d'images, on manque de témoins, mais c'était ça aussi la réalité. Et donc, vous voyez, dans cet extrait, on vous décrit l'horreur, soi-disant, des frappes ciblées d'Israël à Gaza, comparées au Liban. Donc, doit-on considérer encore que ce qui se passe à Gaza est normal ? Et maintenant, j'ai commencé cette vidéo en vous disant que c'était une double réussite, ou en tout cas un double coup d'Israël. À Téhéran, où a été tué le chef du bureau politique du Hamas, le guide suprême iranien promet un châtiment sévère à Israël. Le Qatar, où Ismaël Aniyé vivait en exil, parle d'un crime odieux et d'une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire. La Turquie, où le chef du bureau politique du Hamas résidait fréquemment avant l'attaque du 7 octobre, dénonce quant à elle un acte ignoble qui montre selon elle que le gouvernement Netanyahou n'a aucune intention de parvenir à la paix. Pour le Hezbollah libanais, déjà en conflit ouvert avec l'État hébreu, l'assassinat d'Ismaël Aniyé renforce la détermination des résistants sur tous les fronts à poursuivre le djihad et à affronter l'ennemi sioniste. La Russie dénonce de son côté un assassinat politique tout à fait inacceptable qui va aboutir à une escalade ultérieure des tensions. Même tonalité du côté de la Chine, pour qui cet assassinat compromet les chances d'aboutir à un cessez-le-feu à Gaza. Nous sommes très préoccupés par cet incident et nous condamnons fermement cet assassinat. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que cet incident puisse conduire à une plus grande instabilité de la situation régionale. Face à la crainte d'une escalade des tensions au Proche-Orient, le chef du Pentagone des États-Unis dit vouloir s'employer à faire baisser la température dans la région tout en promettant de défendre Israël en cas d'attache. Je l'ai déjà dit, je ne pense pas que la guerre soit inévitable. Je le maintiens. Je pense qu'il y a toujours de la place et des opportunités pour la diplomatie. En Cisjordanie, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, dont le parti est pourtant un rival du Hamas, a fermement condamné un acte lâche, le qualifiant d'évolution dangereuse et appelant les Palestiniens à l'unité. Voilà. Comme vous pouvez le voir, Israël a réussi à éliminer deux personnes importantes, un du Hezbollah et un du Hamas, pendant la nuit. Ce qui est important à noter ici, c'est qu'ils ont tué un responsable de la branche politique du Hamas. Or, on essaie de trouver un accord politique avec le Hamas pour faire libérer les otages. Donc, probablement, que dans les paroles, Israël fait semblant, ou en tout cas, le gouvernement israélien fait semblant de vouloir la paix et de ramener les otages, dans les faits, Israël fait tout pour faire monter le niveau d'escalade dans le conflit. Parce qu'on n'a pas été assassiné ce membre du Hamas là où il a sa résidence au Qatar, ou là où il vit en Turquie. On a été assassiné en Téhéran, sur le sol étranger. Ce qui est une violation du droit international et de la diplomatie. Ils avaient déjà fait ça en Syrie. Vous voyez pourquoi maintenant les Américains sont coincés avec leur enfant chéri, avec leur enfant gâté. Maintenant, ils sont obligés à demi-mot de dire on veut la paix, mais on sera prêt à défendre Israël. Sauf qu'ils savent que maintenant, ce n'est plus comme avant. entre eux et les Chinois et les BRICS, il y a une scission qui s'est créée. Entre eux, les Chinois, entre eux, les Russes, il y a une scission qui s'est créée. Et que si jamais ils devaient intervenir pour défendre Israël, ça ne sera pas la même fête qu'habituelle. Parce que nous ne sommes plus dans les années 2000 ou dans les années 90 où l'armement américain était le meilleur armement au monde. La guerre en Ukraine l'a prouvé. La majorité de l'armement technologique dont les Américains nous ont inventé les mérites en Ukraine, aujourd'hui, sont obsolètes à cause de la guerre électronique de la Russie où la Russie est en avance sur eux et la Russie est aussi en avance sur eux sur des missiles hypersoniques. Et donc, si jamais ils devaient s'amuser à prendre fête et cause pour l'Israël et que de l'autre côté, les autres aussi, d'aller chercher de l'aide chez qui ils peuvent avoir de l'armement, puisque, souvenez-vous, ça ne serait que le parallélisme de ce que les Occidentaux ont fait avec l'Ukraine. On soutient l'Ukraine, on leur donne des armes. Je soutiens l'Iran, la Turquie, le Hezbo, là où je ne sais pas quoi, je leur donne des armes. Et là, les États-Unis seront obligés de manger leur chapeau. Ils ne sont même plus crédibles dans ce qu'ils disent. Ok, ils ont peut-être, en termes de masse et de budget, l'armée la plus importante du monde, ou en tout cas, qui serait, soi-disant, encore la première du monde. Mais concrètement, dans les faits, ce n'est plus aussi simple. Et, attendons de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais vous voyez clairement dans les faits que ce pays n'essaie pas de mettre sa population en danger, essaye d'entraîner les États-Unis dans un conflit où ils seraient obligés de prendre part. Et vous voyez bien, dans les déclarations de Lloyd Austin, soi-disant, le boss du Pentagone, ce tour-ci, il ne se précipite pas, comme après le 7 octobre, de dire que, voilà, nous menaçons quiconque ne représaille qui essaierait que s'en prendre à Israël, comme ils l'avaient tout de suite indiqué quand Israël avait bombardé l'aile de l'ambassade en Syrie. Ce tour-ci, ils viennent d'abord négocier parce que, probablement, les doutes que je vous ai partagés sur le missile qui a justifié que, soit disons, Israël veuille agir en Liban sont peut-être pas si infondés que ça parce qu'ils n'ont pas accepté d'enquête indépendante. Et, autre chose, c'est que, ce discours où on essaie d'abord de mettre la pire en avant, c'est parce qu'ils savent qu'ici, Israël a fauté. Israël a fauté doublement. Et donc, je suis impatient de voir quelle sera la suite donnée à toute cette histoire parce que, de l'autre côté, bien avant que cet assassinat, Erdogan avait déclaré ceci. ... jamais entendu de la part de la Turquie à l'encontre d'Israël. Ce dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre qu'il pourrait intervenir militairement en Israël pour aider les Palestiniens. Nous devons être très forts pour qu'Israël ne puisse pas faire ces choses ridicules à la Palestine. Tout comme nous sommes entrés au Karabakh, tout comme nous sommes entrés en Libye, nous pouvons faire quelque chose de similaire avec eux. Il n'y a aucune raison pour que nous ne le fassions pas. Nous devons simplement être forts pour pouvoir prendre ces mesures. ... Une déclaration qui a profondément indigné Israël. Erdogan suit les traces de Saddam Hussein et menace d'attaquer Israël. Laissez-le simplement se souvenir de ce qui s'est passé là-bas et comment cela s'est terminé. Autre réaction, celle du dirigeant néerlandais d'extrême droite, Gerd Wilders. L'islamo-fasciste Erdogan menace d'envahir Israël. Ce type est complètement fou. La Turquie devrait être expulsée et de l'OTAN. Hostile à Israël depuis de nombreuses années, la Turquie est en effet membre de l'Alliance Atlantique depuis 1952. Son armée est la deuxième en nombre d'effectifs après l'armée américaine. Elle s'entraîne donc avec les alliés d'Israël. Et quelques heures après que le président turc a menacé Israël, son ministre des Affaires étrangères a comparé le premier ministre israélien à Hitler. Tout comme Hitler, le génocidaire a connu sa fin. Le génocidaire Netanyahou connaîtra lui aussi sa fin. Et de la même manière que les génocidaires nazis ont été appelés à rendre des comptes, ceux qui cherchent à détruire les Palestiniens devront également répondre de leurs actes. L'humanité tout entière se tient aux côtés des Palestiniens. Vous ne parviendrez pas à détruire les Palestiniens. Il est à noter que la comparaison entre Benyamin Netanyahou et Hitler devient récurrente dans la rhétorite des dirigeants turcs. Voilà, ça... Ça, c'était les paroles prononcées par le président turc et la diplomatie turque il y a deux jours. Maintenant, à la lumière des faits qui ont été commis par Israël cette nuit, quelles en seront les conséquences ou quelles deviendront les relations entre Israël et les différents pays du Moyen-Orient ? Ça sera une suite intéressante. Observons les choses et nous verrons bien qu'est-ce qui va se passer. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.